bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine on va regarder donc les économies que j'ai réalisé cette semaine j'ai fait donc les courses pour deux semaines on va quand même regarder ensemble je ne vais pas retirer tout l'argent de l'alimentation au cas où qu'on en ait besoin pour la semaine prochaine le but étant de ne pas ressortir faire les courses sinon je ne vois pas l'intérêt de les faire sur 15 jours puisque mon but étant de faire une semaine sur deux pour éviter de ressortir la voiture donc normalement ça devrait aller mais on va prévoir quand même de laisser un peu d'argent de ce qui me reste dans l'enveloppe alimentation donc on va regarder ça ensemble je vais aussi vous présenter un nouveau défi donc c'est un défi que moi je ne vais pas forcément réaliser maintenant mais que j'ai pensé et qui pourrait vous plaire j'ai reçu donc aujourd'hui je le vois ici il fait trop rire j'ai reçu aujourd'hui justement un un support qui pourrait vous aider à réaliser ce défi bien sûr c'est un support vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir mais je les trouvais tellement mignon j'ai dit ça ça peut être une alternative pour réussir à faire le défi que je vais vous présenter bien sûr je vais vous montrer ce que moi j'ai réalisé dimanche dernier ça m'a mis toute la journée j'ai fini j'ai commencé le matin j'ai terminé à 18 heures vers 18 heures le soir j'ai ça m'a fait tilt dans ma tête j'ai eu envie de créer quelque chose qui va avec ce défi que vous pourrez réaliser si vous avez le matériel chez vous et je sais que vous êtes nombreuses nombreux peut-être à avoir le matériel chez vous et je vais aussi vous donner une alternative pour toutes les personnes qui ne peuvent pas dépenser rien du tout pour pouvoir réaliser ce défi c'est un défi qui est réalisable par tous que vous ayez un bon revenu que vous ayez pas beaucoup de revenus mais il y a une particularité dans ce défi que que je trouve excitant vous allez voir j'espère qu'il va vous plaire donc c'est parti on regarde d'abord les économies un petit peu et puis je vous parle du défi alors ça je pousse on va prendre en priorité l' enveloppe avec l'alimentation donc j'ai fait bon moi je sais comment je procède mais pour que ce soit plus clair pour vous j'ai j'ai entouré pour vous bien vous expliquer donc là les courses je les ai fait pour deux semaines donc pour la semaine 4 et la semaine 5 c'est 100 euros par semaine donc j'ai regroupé ici j'ai mis 200 euros pour les deux semaines au leclerc j'en ai eu pour 101 euros 69 et au lidl 40 euros 23 j'ai donc un reste sur les 200 euros 58 euros et 8 centimes je vais vous les montrer ça je referme on a ici donc 55 et là on a la monnaie si on compte bien 55 56 7 58 et 8 centimes 58 et 8 centimes ce que je vais faire vu que je n'ai pas voilà normalement j'ai pas besoin d'y retourner et vous savez que les billets de 5 vont systématiquement dans mes défis 5 euros peu importe dans quelle enveloppe je procède comme ça on n'est pas tout on fait pas tous la même chose mais pour moi voilà je procède comme ça donc je retire le billet de 5 qu'on va garder et je vais retirer les pièces parce que je parle évidemment combrer avec les pièces et comme je vous ai dit normalement j'ai pas besoin d'y retourner ce que je vais faire je vais quand même laisser le billet de 50 euros pour la dernière semaine au cas où normalement il devrait rester la semaine prochaine mais je vais le garder au cas où donc ça on enlève donc on enlevé 8 euros et 8 centimes au niveau de l'entretien et hygiène donc j'avais 8 euros 93 qui se trouvait ici en pièces puisque ce n'était que des pièces et que j'ai tout regroupé ici avec l'enveloppe de la monnaie de bébé mon fils est venu cette semaine je sais plus quel jour cette semaine avec en me montrant un billet de 5 euros donc c'est très bien que les billets de 5 euros je fais la chasse aux billets de 5 euros pour les vacances donc je lui ai échangé de la monnaie que j'avais ici en 5 euros et donc je les posais ici dans l'enveloppe entretien hygiène le billet de 5 je vais le retirer également tout simplement ce que normalement je sais que je n'en ai pas besoin puisque j'ai déjà tout acheté pour le mois je laisse quand même la petite monnaie qui est ici toujours au cas où et je retire donc le billet de 5 euros pour cette semaine bébé donc il ya toujours les 10 euros aussi et les 2 euros 83 se trouvent dans le porte monnaie en divers divers donc c'est 10 euros par semaine j'avais mis donc l'équipe dernier 20 euros pour la semaine 4 et la semaine 5 je vais retirer 10 euros de cette semaine puisque comme j'en ai besoin pour mettre du coup dans mon défi vous allez voir juste après où je fais mon défi des 10 euros par semaine pour les vacances eh bien du coup au lieu d'attendre la semaine prochaine que je vais peut-être mettre 20 euros du coup eh bien autant que je les prenne dans mon enveloppe ici qui est à la semaine normalement donc j'ai retiré 10 euros je les laisse les autres pour la semaine prochaine au cas donc là voilà c'est ce que j'ai ici extra imprévu on avait déjà plus rien donc ça on garde les 50 euros concrètement j'ai retiré 10 euros de divers j'ai retiré 5 euros de en billets de 5 ici et j'ai retiré 8 euros vu qu'il y avait un billet de 5 et les petites tuesses pour ne garder qu'un billet de 50 donc quand même en laissant du coup les billets de 50 on a quand même 23 euros et 8 centimes d'économiser donc je trouve ça plutôt très bien donc je vais noter ici on va noter pour la semaine 4 donc 10 euros on a noté 10 euros et là je note que les grosses pièces donc 2 euros ce qui nous fait ici 22 donc 127 plus 22 et surprise regardez aura une nouvelle calculatrice celle ci je suis sûre de pas me tromper donc 127 plus 22 149 alors 127 il était temps que je change cette calculatrice parce que l'autre en plus ça commence à plus fonctionner et quand j'appuyais sur les touches ça mettait pas les bons numéros donc 149 voilà donc on va prendre ici ici et on va noter les petites pièces bon ça après je les passerai en fin de semaine prochaine on a déjà 90 euros de côté je vais de suite m comme ça ce sera fait un centime ici on a une pièce de 2 une pièce de 5 une pièce de 10 2 de 20 une de 50 et deux pièces de 1 euros donc j'ai refait ma fiche vous avez vu je vais noter juste le résultat donc on a ici 30 2 64 plus du coup on a dit 3 euros et 8 centimes plus 3 0 8 on est à 35 72 up au total je vais changer en plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 et plus 2 je changerai mon total hors caméra ça c'est super les défis 5 euros et bien on va rajouter 2 et un billet donc un 2 ici je pense que je vais même pas écrire le total ça sert à rien je l'ai déjà sous le billet en fait là cette case totale pardon ce sera par exemple aussi on atteint 500 euros et qu'on recommence et bien on pourra mettre 500 plus 510 plus voilà voyez l'âge 5 je note ici vu que c'est écrit voilà sous le billet que j'aurai ça m'évite de faire trop de manique donc on va rajouter ah donc je peux remettre un trombone bon j'en ai pas mais je le mettrai après normalement 110 20 30 40 55 c'est ça donc je pourrais mettre un trombone ici à la silla mais voilà hop j'avais dû en mettre un déjà dedans et donc là on a un autre billet de 5 en plus bas ça fait plaisir a fait 100 155 non c'est pas bon c'est pas ça pourquoi j'ai compté on est à 250 je fais des liasses de 100 200 alors 10 20 30 40 c'est ça 50 60 70 80 90 100 c'est ça en fait j'ai fait des liasses de 100 donc je n'ai pas besoin de mettre le trombone il faut que j'attende d'arriver à 300 si je veux mettre un trombone donc je le retirer pour éviter de me perdre hop mais c'est déjà bien de sens bien 255 c'est déjà très bien moi je suis satisfaite de tous ces billets qui vont bien nous aider pendant les vacances à payer tout ce qui est glace petit manège les les petits croissants du matin que je rêve en ce moment puisque je ne peux pas en manger mais je vous avoue que même en temps normal on n'en mange pas on n'en mange que pendant les vacances c'est des produits qu'on ne mange pas au quotidien mais on s'est jamais mis on aime bien le matin en se levant aller à la petite boulangerie du côté à côté manger sur une petite terrasse face à la mer avec des petits croissants ou du pain frais avec du beurre je m'y vois déjà en fait donc la petite les les billets comme ça et baisser ils sont très contents pendant les périodes estivales aussi d'avoir d'avoir des billets de 5 euros même pour les glaciers j'ai mis le billet mais j'ai encore plié c'est dans l'autre sens voilà c'est une petite voilà donc du coup on va mettre les 10 euros qu'on a récupéré ici donc ça nous fait 210 euros mais le billet 10 euros je laisse ici tant que 10 euros on est à 210 c'est bien 210 plus 255 465 on est déjà à 400 je rêve pas 465 euros pour les vacances donc c'est super moi je suis contente alors on va aller m la semaine 4 même si c'est 4 et 5 à la base mais on va quand même juste semaine 4 10 euros pour être pour pas être perdu ici donc on est à 100 euros les billets qui seront bien sûr réintégrer pour le mois prochain dans mes enveloppes du mois et je ferai mon transfert de mon salaire de la somme que j'aurais économisé là dedans directement sur mon livret a au lieu d'aller les déposer à la banque pour les ressortir après pour remplir mes enveloppes et si je vais de suite écrire non qu'on a mis juste 10 euros ici voilà donc 210 up de 110 et si j'ai pas eu de changement cette semaine comme je sais plus si on a quand on achète quelque chose si je vous le dis ou pas entre temps mais non je crois qu'il n'y a rien eu de plus non c'est bon je vais ranger j'ai même pas voilà il n'y a pas besoin de remplir les enveloppes pour la semaine prochaine c'est déjà fait je vais ranger quand même mes pièces dans ma boîte à thé et on va passer au défi que je vais vous présenter les 10 centimes 10 centimes et 50 ah oui c'est une chose que je ne vous ai pas dit ce que vous avez risqué de voir un petit changement une faute au niveau des pièces c'est qu'ici j'ai deux euros combien deux euros et quelque chose parce qu'il ya eu le gâteau 2 euros 49 il ya eu l'anniversaire de mon fils où j'ai donc retiré 20 euros oui bah si c'est ça le changement j'ai retiré 20 euros dans l'enveloppe fonds alimentaires on était à 130 donc on est maintenant à 110 j'ai payé le gâteau donc avec la boisson avec donc le billet il m'en restait 2 euros ce que je viens de vous dire et je sais plus et donc du coup je les ai mis là dedans donc ça fera ça fera des modes de la monnaie que je vais réintégrer après dans ma boîte à thé voilà c'est ça qui avait eu comme changement au niveau des enveloppes allez maintenant on va passer à la chose sérieuse entre parenthèses donc j'ai voulu créer un je sais pas ça m'a fait tilt le week-end dernier un défi je vous aime faire comme ça ou le défi je l'ai appelé le défi des enveloppes surprise je vous ai montré juste cette partie là sur instagram pour vous mettre l'eau à la bouche donc ce défi je vais d'abord vous montrer le tracker comment à quoi il consiste et comment on doit le réaliser donc c'est très simple j'ai voulu le faire le plus simple possible sans mettre forcément des couleurs pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir énormément de couleurs pour imprimer puisque ça coûte aussi de l'argent d'imprimer et donc je le dis de suite vous retrouverez le ce tracker donc recto verso je vous montrerai après plus ce qui va aller avec sur le groupe facebook donc alors le défi en lui même c'est quoi le défi des enveloppes surprise le but c'est donc de placer la somme que vous souhaitez vous remplissez les enveloppes quand vous voulez enveloppe ou autre je vous montrerai après ensuite derrière vous allez voir il y a le tracker vous cochez les cases sans écrire le montant que vous aurez mis dans les enveloppes que vous allez remplir en fait vous gardez la surprise une fois arrivé au bout du tracker que vous aurez couché toutes les cases vous allez reprendre toutes vos enveloppes et vous allez calculer donc une fois que vos enveloppes seront remplis au total il y a donc sans enveloppe j'ai repris en fait le système des sans enveloppe mais je vois tellement de de gens par exemple qui disent je n'ai pas le budget pour faire tel montant qui a écrit tel montant voilà ou alors soit c'est trop gros soit c'est trop petit soit voilà il faut suivre dans l'ordre ou pas dans l'ordre mais des pièces voilà tel montant je vais pas l'avoir à ce moment là moi voilà ce défi il est vraiment fait de façon est ce que vous mettez la somme que vous voulez le jour peu importe vous pouvez même leur faire deux fois dans la journée si vous avez envie de le faire deux fois dans la journée deux fois dans la semaine une fois trois fois vous pouvez laisser passer trois semaines vous mettez quand vous voulez c'est un défi ou c'est zéro surtout c'est zéro prise de tête et vous mettez surtout la somme que vous souhaitez vous avez envie de mettre un gros billet vous mettrez un gros billet vous avez envie de mettre une petite pièce vous mettrez une petite pièce le but étant surtout de ne pas compter ce que vous avez mis dedans ne pas faire le calcul et attendre vraiment voilà j'ai fait ici j'ai pas j'ai volontairement je n'ai pas fait des formes d'enveloppe et à la base je ne voulais pas qu'il y ait de tracker parce que les gens vont mettre par exemple bon là il y a écrit deux je vais mettre deux euros non en fait ce tracker là je l'ai quand même fait dans le but de vous y retrouver je vais vous expliquer pourquoi après si par exemple voilà vous êtes arrivé à la 44e enveloppe on va dire on reste sur le mot enveloppe c'est que là c'est écrit enveloppe mais voilà vous n'avez pas de repères vous savez plus où vous en êtes et bien avec cette fiche vous allez cocher la case 44 sauf que ça ne veut pas dire que vous allez mettre 44 euros c'est la 44e enveloppe que vous aurez rempli avec la somme que vous avez choisi et là ici vous ne saurez pas normalement ce que vous avez mis depuis le début c'est la surprise totale une fois que vous avez tout coché là vous allez prendre toutes vos enveloppes les ouvrir et et compter tout ce que vous avez mis de côté et là ça va faire donc l'effet de surprise dont le défi des enveloppes surprise voilà ça veut c'est le en fait vous allez l'oublier vous à l'oublier sans l'oublier c'est que vous allez mettre la somme de la somme que vous voulez dedans et vous oubliez vous en occupez pas jusqu'à ce que vous ai fini donc de remplir cette fiche et à la fin c'est imaginer vous allez comme un enfant qui a une un cadeau une surprise et bien vous allez récupérer et bien vos enveloppes et là vous allez compter compter vous allez être sûr sûrement surpris de la somme que vous aurez réussi à mettre de côté et avec cet argent soit eh ben vous les mettez en épargne soit vous avez fait plaisir en famille soit peu importe le but étant de garder cette surprise donc j'ai voulu créer vous voyez là vous avez vu les trous là c'est un format à 6 beaucoup ça veut faire le format à 6 on voit beaucoup également je prends mon petit classeur les les fameux défis des sens enveloppes avec des mini enveloppes ça vous l'avez vu beaucoup j'aime bien le principe des mini enveloppes mais c'est mini enveloppes après il faut les mettre dans une boîte et voilà et en fait vous vous allez mettre dedans mais vous allez rechercher je suis à ouf voilà là ici vous avez le tracker vous cochez et j'ai créé hop c'est parti oh là là je vous montre j'ai créé les enveloppes en format à 6 vous les voyez là ils sont en format à 6 mais en deux enveloppes là vous avez une petite enveloppe et la deuxième enveloppe ici vous allez mettre votre tracker et vous allez cocher au fur et à mesure comme je vous ai dit voilà vous êtes arrivé à la 26e vous ne savez pas ce que vous avez mis dedans c'est le but du jeu si vous suivez ainsi si vous êtes capable d'arriver justement j'ai d'autres alternatives si vous n'êtes pas capable de vous retenir et de compter ce que vous avez mis en économie mais voilà regrouper comme ça en deux deux petites enveloppes en une ça correspond à la taille en fait je vais vous faire si ça vous plaît vraiment ce modèle là je vous ferai un tuto pour réaliser ces enveloppes les étiquettes que vous voyez là ce des étiquettes très simple je les ai voulu vraiment le plus simple possible pour justement pouvoir les imprimer centraux utiliser d'encre vous les aurez également sur donc le groupe facebook mais vous pouvez tout aussi bien vous les réaliser avec des belles couleurs vous faire plaisir pour vous créer vos mini à vos mini enveloppes double en fait donc ici donc moi je les fais alors tout ça rentre dans une enveloppe enfin dans un un classeur moi je les fais en deux parce que c'est des classeurs que j'avais déjà à la maison c'est des formats si ce que j'avais déjà vous les avez déjà vu en vidéo donc je les réutilise comme ça et donc ici on a 50 enveloppes et ici on a 50 enveloppes mais 50 enveloppes réunis du coup en a6 qui nous fait 25 enveloppes donc ça rentre j'ai testé vous avez la moitié ici la moitié ici vous voyez bien que ça rentre moi j'ai voulu me prendre deux classeurs comme ça déjà pour vous le présenter et en sachant que quand on va mettre des billets dedans ça va épaissir aussi le classeur mais c'est réalisable quand même en une en en comment en un classeur donc ça c'est pour ceux qui savent créer qui peuvent se le faire voilà je trouve moi j'aime bien le le format j'aime bien le format donc ça c'est une alternative pour les personnes je vous montrerai c'est l'alternative payante que j'ai acheté que j'ai acheté cette semaine ah oui parce que je vous dis pas mais vous voyez sur mon budget j'économise mais en chaque début de mois quand je fais mes remplissages en bloc d'enveloppe je me laisse sur mon compte 30 euros pour pouvoir me faire des achats si j'ai envie sur internet donc je n'achète pas forcément tous les mois si je n'achète pas je ne vais pas rajouter le mois d'après 30 euros pour avoir 60 euros je laisse 30 euros tous les mois si j'utilise et bien j'utilise si j'utilise pas et bien c'est reporté au mois d'après mais voilà ça me permet aussi de pouvoir se faire des petits plaisirs de temps en temps si on a envie et d'avoir quand même un petit peu d'argent sur le compte de pas être à zéro donc l'alternative à ces enveloppes si vous ne pouvez pas vous ne savez pas créer vous ne voulez pas vous investir non plus vous pouvez prendre par exemple une boîte à chaussures bon là je n'en ai pas sous la main une boîte à chaussures mais le but du jeu justement étant de surtout pour les personnes qui se sentent pas capables de réussir à ne pas regarder les enveloppes ce qu'il ya dans les enveloppes et de calculer avant d'arriver à la fin vous prenez une boîte à chaussures vous allez la scotcher comme c'est pas permis tout le tour vous allez la décorer mettre des cordes coller des cordes tout autour et vous faites une un trou en haut et vous mettez du coup l'argent vous allez économiser sur chaque pas sur les 100 fois où vous allez mettre l'argent dedans vous êtes sûr comme ça de ne pas compter et de ne pas voir ce qu'il ya de côté une alternative qui du coup ne vous coûte rien si vous avez des boîtes à chaussures ou alors attendez peut-être vous allez acheter une paire de chaussures dans pas si longtemps que ça gardez bien la boîte et vous pouvez vous faire comme ça et là j'ai craqué sur et j'ai trouvé je trouve vraiment le principe est vraiment trop mignon donc je vous montre la fameuse tirelire cochon il ya le marteau qui va avec j'ai j'ai dit mais c'est trop mignon alors le marteau est tout petit mais qu'il est lourd il est vraiment lourd et là le cochon il ya rien on peut pas reprendre l'argent quand même dedans c'est fourni avec le petit enclos je trouve ça trop mignon et donc là ce cochon et ben voilà l'alternative aussi pour les personnes qui ne peuvent pas garder la surprise d'attendre à la fin du challenge et b de mettre de mettre dedans de cocher les cases et vous ne verrez pas ce que vous avez mis à condition bien sûr de ne pas compter au fur et à mesure c'est un peu le but du jeu une fois que vous avez atteint les 100 enveloppes pourquoi pas soit à recommencer si vous n'êtes pas pressé de casser votre cochon parce que il est tellement mignon ce petit cochon que ben limite on n'a pas envie de le casser mais pourquoi pas recommencer le défi des 100 des 100 voilà des 100 enveloppes en remplissant encore le cochon une fois que vous voyez que le cochon il n'en peut plus et ben vous cassez vous allez compter du coup tout ce que vous avez mis en économie sans vous en rendre compte quelque part donc voilà je trouve trop mignon ce petit cochon là je l'achetais sur amazon je crois qu'il était à 18 euros et quelques c'est sûr ce n'est pas donné donc je le présente uniquement pour les personnes qui ont le budget qui ont envie de se faire plaisir qui trouve l'idée peut-être et ben sympa de d'être sûr de ne pas repiocher dedans quand on a mis dedans et d'attendre de d'aller jusqu'au bout du challenge voilà j'ai voulu vous le présenter moi voilà j'ai voulu me faire plaisir sur les 30 euros que je laisse tous les mois et bien là ce mois ci voilà j'ai utilisé 18 euros pour acheter ce petit cochon qui nous sera bien utile alors est ce que je vais utiliser ce modèle ou ce modèle je ne sais pas encore j'ai voulu principalement les créer cela pour vous montrer et et je pense sincèrement que moi je vais utiliser ce modèle pour être sûr de ne pas voir puisque mon mari va vouloir jouer le jeu aussi on ne va pas se dire quand il y en a un qui va mettre l'argent dedans va juste cocher et le prochain qui va mettre dedans il va revoir il y en a un qui a mis dedans mais on sait pas ce que c'est et voilà au fur et à mesure donc on est sûr de pas tricher donc donc voilà je voulais vous présenter ce petit ce petit nouveau défi que je trouve sympathique j'aime bien aussi l'idée d'avoir fait ces deux enveloppes réunis en une donc si ça vous plaît et si vous avez envie que je vous fasse un petit tuto pour faire les enveloppes n'hésitez pas à me demander j'essayerai de faire au plus vite le tuto et en attendant mais moi je vous mets très vite les supports que vous pouvez imprimer et bien sûr par le biais de du groupe facebook le groupe facebook vous l'avez bien sûr en lien en barre d'infos puisque vous êtes souvent à me demander comment faire pour aller sur le groupe vous avez tout en barre d'infos c'est juste à cliquer sur le lien et vous arriverez sur le groupe voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous remercie de l'avoir regardé d'ailleurs je vous fais plein de gros bisous à bientôt ciao